comment est on autre ? comment vit-il la séparation ? ce qui se passe dans sa vie ? est-ce qu'il est heureux ? est-ce qu'il regrette ? est-ce qu'il a de la culpabilité ? on va aller voir ça ensemble je voulais vous donner des nouvelles de notre chienne on a eu le vétérinaire ce matin de très bonnes nouvelles pour le coup au niveau de ses reins tout va très bien il y a un petit problème de globules rouges et de globules blancs donc à surveiller nous sommes autorisés à passer la chercher ce matin donc je vais me faire le plaisir d'aller la chercher je vous remercie infiniment pour toutes vos prières pour tout ce que vous avez fait à l'égard de notre chienne ça coûte vous remercier d'une grosse lichette voilà je tenais à vous en informer elle est toujours sous observation à la maison du coup pour le coup 48 heures avec une visite de contrôle si tout va bien en début de semaine prochaine donc on est plutôt sur quelque chose de clairement plus positif que ce qu'on avait pu nous annoncer encore hier on te parle d'illusion voile d'illusion ce qui m'indique que quelque part c'est ton autre en tout cas cette personne qui est sortie de ta vie peut te faire penser que tout va bien qu'il est hyper heureux ou hyper heureuse qu'elle est hyper happy et qu'en fait ce n'est qu'un voile d'illusion elle ne l'est clairement pas il ya encore beaucoup de pensées pour toi il passe quelque chose d'assez compliqué ce que je pourrais appeler peut-être la lune heure de l'âme ou une déprime une grosse grosse déprime en tout cas on sent que depuis que tu ne fais plus partie de sa vie sa vie a changé pas forcément dans le bon sens un être vous manque et tout est dépeuplé bah c'est clairement ça pour ton autre je suis trop contente en fait sa famille c'est quelqu'un d'un peu rigide aussi en plus il supporte pas il n'aime pas avoir tort donc en fait il s'aperçoit pour moi il y a quand même une once de culpabilité dans ce qu'il a fait dans cette séparation mais il a encore du mal à faire partie de ceux qui sont capables de venir s'excuser en tout cas ça fait pas partie de ses prérogatifs tout de suite là maintenant ok il a besoin de se mettre ok il a besoin de créer du changement le changement il a envie de le mettre en place tu as été clairement le déclencheur de ça le fait que tu sois sorti de sa vie qu'il est décidé qu'il ait pris cette initiative il y a clairement des regrets et ce voile d'illusion pensant qu'il est mieux sans toi ça lui permet quand même de renaître d'être plus sur quelque chose d'une déconstruction une mutation la mutation c'est le changement la mutation du travail un serpent qui mue c'est un changement je laisse quelque chose pour repartir sur quelque chose de nouveau et on voit qu'il le fait par rapport à une femme il se positionne en tant qu'alpha donc il se positionne clairement en tant que homme qu'est ce qu'il va faire d'accord la porte la porte a plusieurs significations moi là maintenant tout de suite elle m'indique qui va clairement te contacter d'ici 7 jours 7 heures 7 mois j'ai le chiffre 7 ça peut être 7 minutes ça peut être 7 heures ça peut être 7 jours 7 secondes ça me parait un peu court quand même c'est son rayon de soleil en fait il a perdu l'équilibre face à de l'adversité pas forcément une adversaire ou un adversaire ça peut mais c'est pas forcément ça il a perdu l'équilibre il a perdu en fait en énergie c'est venu en fait clairement mettre encore plus de brouillard dans sa vie depuis qu'il n'est plus avec toi et alors du coup répondre à la question comment se sent il est-il heureux depuis la séparation je vais pas dire oui je vais clairement pas te dire oui je te parlais de culpabilité tout à l'heure bah ouais il ya de là quand même de la culpabilité dans ce qu'il a fait dans ses prises de position dans ses décisions et il ya vraiment une tentation de retour donc effectivement il a pas pris la bonne décision pour changer se dirait changer c'est tellement évident mais bon c'est quand on perd quelque chose qu'on s'aperçoit qu'on avait quelque chose qui nous était important et qu'il nous était cher pour moi on n'est pas sur 7 heures 7 minutes parce qu'on parle quand même de chemin personnel de faire du tri dans sa vie une certaine élévation et aussi de protection et on voit qu'en fait clairement il se positionne toujours quand même dans cette forme de silence par rapport à toi ou ne serait-ce déjà dans sa vie il ne fait pas part de ce qu'il désire faire par rapport à toi en tout cas il n'en parle pas à son entourage il n'en parle pas à ses amis c'est vraiment quelque chose c'est un but il a clairement envie de revenir vers toi mais il va falloir clairement qu'il mette des choses en place déjà apaiser un petit peu cette rigidité parce que tout le monde commet des erreurs et on sent pour lui c'est compliqué d'accepter et d'assumer son erreur c'est une personne quand même qui a quand même un sacré caractère il mettra fin à ce silence à un moment donné parce que il y a quelque chose qui vibre vraiment avec toi on sent vraiment que son caractère un peu rigide cette personne et il a du mal un petit peu avec ses émotions et ses sentiments il a toujours quand même tendance à faire l'autruche dès qu'il ressent quelque chose de nouveau dès que son coeur palpite trop fort pour toi il va forcément tenter en fait de s'extraire de cette émotion pour en fait revenir la personne qu'il sait être beaucoup dans le contrôle et la maîtrise aussi et toi tu es toujours dans une partie de sa tête de son coeur et en fait tu prends parfois trop de place indépendamment de lui donc en fait il se fait clairement violence ou en fait il repousse parfois les pensées qu'il a vers toi l'envie aussi d'être à tes côtés et ça vient se rajouter à ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau cette culpabilité de clairement pas avoir pris la bonne décision pour moi cette séparation elle a été due à sa façon d'interagir avec toi où en fait vous n'arrivez plus à vous entendre, à vous écouter et surtout sa rigidité qui fait qu'à un moment donné c'est compliqué mais ce qui est sûr c'est qu'il reviendra vers toi parce qu'il y a un véritable coup de faute mais ça va au-delà du coup de faute et une attirance, vous êtes attiré l'un à l'autre comme des aimants et on sent que c'est quelque chose qui l'attire qu'il ne peut pas aller au-delà de ça c'est tellement plus fort que nous qu'on a beau essayer de lutter contre cet amour contre cette personne c'est plus fort que nous, on n'y parvient pas et on voit bien que ton autre n'y parvient pas donc il va revenir après une période de silence j'ai le chiffre 7 à toi de l'adapter par rapport à ce que tu vis mais n'oublions pas aussi que le chiffre 7 est très en accord avec tes anges gardiens ceux qui t'accompagnent, qui te guident et qui t'envoient énormément d'amour sur ton chemin mais aussi sur les épreuves que tu es en train de passer tu es capable de dépasser tout ça tout comme lui l'est chacun à son niveau, chacun à son rythme mais ce qui est sûr c'est que de toute façon il va à un moment ou à un autre arborer le retour avec toi tout comme les scènes tout avec toi tout avec toi tout avec toi tout avec toi